Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux trucs et astuces sur Power Query, requêteur de la gamme Business Intelligence de Microsoft. Les thèmes abordés d'aujourd'hui seront comment trier et supprimer des doublons, comment créer une liste déroulante dynamique et pour finaliser, comment régler un problème lorsque les plages de données sont fusionnées. Imaginons que j'ai importé cette plage de cellules, plage de données, par une source, par exemple, externe à Excel et que je souhaite créer une liste déroulante pouvant me servir à mettre un tableau de bord, par exemple. Plusieurs utilisateurs passeraient par la manipulation suivante. Ils iraient, bien sûr, d'abord, ils feraient un copier-coller de la colonne, comme je fais, copier-coller, je l'isole ici, par exemple, et ils passeraient directement par données et ici, dans le groupe outils de données, l'icône supprimer les doublons. Donc je veux supprimer, en effet, la colonne E, je clique sur OK. Et en effet, cela fonctionne parfaitement. En effet, je n'ai plus de doublons. Le problème est qu'à chaque nouvelle donnée qui apparaîtront en doublons dans cette liste, cette manipulation devra être systématiquement réitérée. afin d'éviter cette redondance, pourquoi ne pas utiliser Power Query et créer directement une requête automatique. Je vais vous montrer. Je vais au préalable supprimer, bien sûr, cette colonne. Je vais me mettre dans n'importe quelle cellule de cette plage de cellules, aller toujours dans données, et là, je vais utiliser Power Query. Alors, je vais cliquer dans le groupe récupérer et transformer à partir d'un tableau. Ici, mon tableau comporte des en-têtes. En effet, il y a bien des titres. Je clique sur OK. Power Query va héberger ma plage de données. Alors, pour créer une liste déroulante automatique, je n'ai nul besoin du numéro client, donc je peux le supprimer directement. Donc je vais sélectionner cette colonne. Je clique droit, supprimer. Je vais faire une paire de coups avant de supprimer les doublons. Je vais cliquer sur cette petite toupie et faire un tri croissant alphabétique. Et, bien sûr, je vais cliquer de nouveau, un clic au droit. Et ici, vous avez supprimer les doublons. Je vais, bien sûr, fermer et charger dans... Ici, je vais laisser nouvelle feuille de calcul et je clique sur charger. Donc, une nouvelle feuille de calcul apparaît. Il a directement importé les données triées et sans les doublons dans la feuille 1. Je vais, par exemple, maintenant rajouter un nouveau commercial. Tiens, pourquoi pas moi ? Je vais me mettre plusieurs fois. Et je vais aussi, par exemple, mettre un autre commercial. Paul. Deux fois. Il suffit, à présent, de retourner dans feuille 1. Et là, aller dans Données. Ici, Actualiser tout. Et là, comme nous pouvons le voir, la liste... Enfin, la requête a bien fait son travail. Provenant, bien sûr, de Power Query. Et ça m'a supprimé les doublons pour... Je dirais même les triplons pour Naël et Paul. Je vais maintenant créer ma petite liste déroulante. Je vais m'isoler dans la cellule C1. Donc, je vais aller dans Accueil et lui donner une petite couleur afin de mieux la visualiser. Je vais aller dans Données. Ici, dans Outils de données. Là, je vais cliquer sur Validation de données. Ici, dans Autoriser, je vais choisir Liste. Et ici, je vais choisir cette liste. Je ne prends pas le titre. Je clique sur OK. Ma liste déroulante est bien sûr... Est mise à jour. Alors maintenant, je vais ajouter un nouveau prénom. Par exemple, Camille. Deux fois. Et je vais vérifier si ma liste déroulante est dynamique. Pour ce faire, je vais aller dans Données. Ici, Actualiser tout. Camille est bien ici. Et ici, je vais vérifier que Camille apparaît bien dans ma liste déroulante. Donc, Excel a bien trié par ordre alphabétique et a bien supprimé les doublons. Alors, nous pourrions en effet, comme je vous l'ai expliqué au préalable, nous servir de ce type de travail pour faire des tableaux de bord. Alors, je vais vous montrer un extrait, enfin un fichier que j'avais présenté en vidéo sur un tableau de bord où je m'étais servi de cette manipulation. Là, par exemple, j'avais bien sûr créé une liste déroulante provenant bien sûr de plusieurs sources de données. Et pour éviter ou supprimer du moins les doublons, je m'étais servi de l'applicatif Power Query. Alors, je vous laisserai, si cela bien sûr vous intéresse, je vous laisserai le lien de cette vidéo concernant cette création de tableaux de bord de A à Z dans la description. Alors, pour savoir comment traiter des cellules fusionnées telles que nous voyons ici, par exemple ici client, ici dans zone, j'ai la zone nord et la zone sud. Alors, il n'est pas facile de faire un tableau de bord lorsque nous avons des cellules fusionnées. Alors, je vais y remédier avec Power Query, bien sûr. Donc, je vais sélectionner mon tableau avec la touche de raccourci CTRL A. Je vais aller dans Données. Ici, je vais cliquer à partir d'un tableau. Donc, je vais attendre que, là j'ai bien sûr mon tableau qui comporte des antennes. Je clique sur OK. J'attends que Power Query s'active. Et comme nous pouvons le voir ici, j'ai des valeurs nulles. Donc, pour réitérer le mot client à toutes les lignes, je vais sélectionner cette colonne, ici, et je vais aller en bas, remplir, vers le bas. Comme nous pouvons le voir, le mot client s'est réitéré autant de fois qu'il y a de lignes. Je vais faire la même chose pour Nord et Sud. Je vais cliquer sur le titre. Ici, remplir, remplir vers le bas. Donc, Nord et Sud ont bien été respectés. Une fois ce travail effectué, je peux fermer et charger, par exemple, dans une autre page, une autre feuille. Je vais cliquer sur Charger. Je vais attendre un petit instant. Et voilà, j'ai un tableau tout neuf où les zones fusionnées ont totalement disparu. Alors, je vous donne, quant à moi, rendez-vous dans un prochain tutoriel. Il est fort possible qu'il y ait une quatrième vidéo sur les trucs et astuces sur Power Query. Merci et au revoir.